Mirador, tour de chauve. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Sous-titrage FR ? Auprès d'Aboubacar seul, on l'a pratiqué depuis plus de 6 ans qu'il souffre d'une insuffisance rénale. Il a vécu à nos côtés, il partageait nos moments de joie, nos moments de peine. Mais c'est un garçon qui est un modèle de courage et d'endurance. Absolument. Puisque malgré cette maladie chronique qu'il portait, il a toujours su être positif, toujours su être actif. Il n'a jamais baissé les bras. Il a litté jusqu'à son dernier souffle. Vous imaginez, quand vous souffrez d'une insuffisance rénale, vous êtes soumis à un programme de 2 ou 3 séances de dialyse par semaine. Donc une seule dialyse peut vous prendre parfois jusqu'à 2 heures ou plus. Il a vécu avec cette maladie. Il a fait plusieurs voyages du côté du Maroc pour justement poursuivre ses soins. Malheureusement, il a tiré sa révérence hier. Et figurez-vous, il venait de terminer une séance de dialyse. C'est non ce qu'on nous a rapporté. Donc il s'est levé de son lit de dialyse. Il a dit à tout le monde qu'il rentrait à la maison. Et à peine il levait le pied, qu'il s'est écoulé. Apparemment une crise cardiaque. Absolument. Donc a eu raison de son cœur, de sa vie. Nous présentons toutes nos condoléances à la famille Diallo parce que c'est également un frère à nous tous. Absolument. Nous sommes très peinés et que le deuxième Aboubakar Diallo chasse que nous portons ce deuil au même titre que lui et toute sa famille. Parce que c'est un jeune frère que nous avons tous perdu. Merci Talibé pour ce témoignage. Kabine Fofana, vous avez pratiqué Ousmane, vous l'avez connu. Comme il a dit, ce n'était pas qu'un frère Aboubakar. Il côtoyait pratiquement tout le monde à Ouassouloum, au restaurant Victoria. Mais après, ici, à FIM, depuis le lancement. Oui, c'est difficile de parler de quelqu'un comme Ousmane ou tout comme quand les gens meurent, c'est difficile de parler d'eux. Absolument. Il faut dire que c'est un sympathique garçon qu'on a tous connu et il avait ce don de pouvoir faire égayer tout le monde et de s'incruster dans la vie des gens comme si vous vous étiez connu il y a 20 ans. Moi, quand je l'ai connu il y a 5, 6 ans, c'est comme si nous étions nés ensemble. Et je pense que c'est le sentiment que tout le monde a de lui. Absolument. Un garçon, toujours, comme lui-même aimait le dire, toujours tocos parce qu'il aimait la vie. Il croquait la vie à pleines dents. Il croquait la vie à pleines dents. Et je pense qu'il y a quelque chose qui me semble important dans ce qui s'est passé avec Ousmane. C'est qu'Ousmane a frôlé la mort tous les jours pendant 6 ans. Tous les jours, il pratiquait la mort parce qu'il se faisait dialyser. On sait combien de fois c'est compliqué. Nous-mêmes ici, nous avons à plusieurs reprises expliqué combien de fois le centre d'hémodialisme avait des difficultés à prendre en charge tous ces gens-là, tous ces patients-là. Et Ousmane, il bougeait tous les jours, tous les matins, tous les soirs, à tout instant avec la mort. Mais quand vous êtes avec lui, jamais il ne parle de sa maladie. Il vous parle plutôt de la vie, il vous parle plutôt de Mirador. Et ce qui est exceptionnel, c'est qu'hier, pendant qu'il avait fini de faire sa séance d'hémodialisme, il s'est connecté sur la page. Et moi, qui suivais un peu le fil de discussion de Mirador, je l'ai vu connecté. Et je suis tombé sur un message d'Ousmane, comme tous les jours. Tous les jours, quand il est connecté, récemment, il me faisait la blague. Il dit, mais Fori, je ne comprends pas, à chaque fois que moi, je poste des messages, je mets 14 000 francs tous les jours pour vous suivre, vous ne lisez jamais mes messages. C'est comme pour dire que ce n'était pas seulement qu'un frère à nous, c'était un grand auditeur, quelqu'un qui aimait bien cette radio et qui venait souvent ici, que toute la famille d'Aboubakar et tous les amis trouvent en ces expressions notre compassion, que l'âme d'Ousmane repose en paix. Je pense que c'est un vaillant garçon, un vaillant soldat qui est parti. Hier, son papa, qui était présent, nous a dit qu'il est fier de son garçon qui est parti, parce que depuis qu'il est arrivé, qu'il a vu Ousmane Pieux et qui, malgré qu'il était malade, continue encore à observer le jeune. Absolument. Merci, cabinet. Mamadou Diambalde, bonjour. Oui, bonjour, Mamadou. Toutes nos condoléances à la famille Diallo. Moi, Ousmane, c'est un garçon que j'ai vu, je crois, une ou deux fois, mais j'ai été impressionné par, comment dire, son côté enjoué. Donc, j'étais venu à Mosaïque un soir, cela remonte à plus de trois ans. C'est lui qui m'avait déposé sur son insistance jusqu'à Kipé à domicile. On a échangé sur son séjour au Maroc, au Mozambique, c'était avant le Maroc, tout ça. Et vraiment, il m'avait marqué. Et souvent, il m'arrivait de demander au DG, comment va ton jeune frère, comment son état, vraiment, paix à son âme. Je crois que c'était un gentil garçon qui mérite le paradis. Merci, Yambaldé. Mohamed Kaba, bonjour. Sans doute, tu étais certainement quelqu'un qui l'appréciait beaucoup, n'est-ce pas, dans le débat. Évidemment. Ici, dans Mirador. Bien sûr, il faut le rappeler qu'il y a juste cinq jours qu'on s'est rencontrés. À chaque rencontre, il m'appelle JIT. Pour ceux qui connaissent un peu la Haute-Guinée, on appelle les Kaba, JIT, tout, tout. Et voilà, moi, c'est un garçon qui m'a ouvert des portes. C'est l'occasion de le dire. J'ai rencontré tellement de personnes à travers Haussmann qui m'appelait. « T'elle veut te rencontrer, t'elle veut t'appeler, j'ai donné ton numéro. » Ça dit, j'en ai vécu pendant des mois avec Haussmann la semaine dernière. Que Dieu ait son âme. C'est très, très triste. J'ai eu beaucoup de ses collègues, ses amis malades qui sont dans la même situation, qui fondaient tous en âme. Ils nous ont dit, vous voyez, c'est Haussmann qui nous a tout le temps parlé de toi. Vraiment, on se confie à vous aussi, ne nous oubliez pas. C'était vraiment émouvant, franchement. Merci, Mohamed Kaba. Oui, Karine. Je voulais ajouter un passage. Il y a hier une scène qui s'est passée. C'est une dame, une infirmière, je crois, qui travaille au centre Hémodialise, qui était au chevet de Haussmann pendant toutes ces années. Cette dame-là, hier, nous l'avons tous confondue à quelqu'un qui travaille à la morgue. Parce qu'elle est venue avec Haussmann dans la corbillière. Mais c'était extraordinaire de voir combien de fois une jeune dame comme ça s'était confondue à Haussmann. Au point que tout ce qui était là était émerveillé par... Elle disait, mais je ne vais plus entendre Haussmann. Haussmann ne m'appellera plus à 2h du matin. Parce qu'il y avait une relation quasi fusionnelle qui s'était installée entre les deux. Et qui était au-delà du simple patient et infirmière. C'est extraordinaire que l'on voie comme ça. C'est comme pour dire que les infirmiers ont aussi le cœur. Cette dame-là, hier, la scène, ça bouleversait tout le monde. On était tous émus de voir cette dame pleurer et dire qu'un patient est parti. Alors même que tous les jours, il voit des gens mourir dans ce centre-là. Et c'est encore une fois une raison de plus d'avoir du cœur pour tous ces gens qui se battent nuit au jour pour donner de la vie à tous ces patients qui sont dans nos centres hospitaliers. Akoumba, bonjour. Bonjour Hamadouri. Bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Bonjour à la famille Gallo à laquelle je présente toutes mes condoléances. Merci. Ousmane, j'ai parlé une seule fois avec lui au téléphone. C'était par votre entremise. Je voulais manger. Quand on lançait le film, je voulais manger. Vous m'avez dit, bon, appelle Ousmane, voici le numéro. Je l'ai appelé. Ah, grand frère, qu'est-ce que tu veux manger? J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Propose-moi quelque chose. Il dit, d'accord. Moins de cinq, six minutes, vous m'avez appelé pour me dire que ton repas est là. J'étais très surpris. Donc, je ne l'ai pas tellement vécu, mais je pense que s'il m'était appelé à mourir durant le mois de Ramadan et surtout pendant la journée, je ne souhaite pas mourir dans les prochaines années, mais j'aurais pris ça avec joie, compte tenu de la tradition musulmane que j'ai vue. Et s'il m'était amené à mourir lundi, je ne souhaite pas que ce soit pour les prochains lundis, j'aurais aussi accepté ça avec joie. Et si je pouvais mourir étant en jeûne, je l'aurais aussi accepté, même si j'ai pris Dieu pour que cela ne vienne pas de si tôt. Alors, Ousmane, tu es mort durant le mois de Ramadan. Certainement, si tu n'étais pas en jeûne, tu avais l'intention de jeûner. Ensuite, tu es parti un beau lundi et peut-être durant la journée. Tout ce que je peux prier le Tout-Puissant, c'est de te pardonner tes erreurs. Et je pense que tu as eu un bon jour, un bon mois et une bonne journée. Et je prie Dieu que tu regrettes ce pour quoi tu as duré étant vivant, comme tu tenais du bonheur et de toute la grâce que Dieu t'accordera à l'au-delà. Et pour nous, les vivants, j'ai dit « Allahouma arjoukouni husnul khatma ». Amin, merci beaucoup Akumba. Bonjour, Ibermalen Konsuma. Oui, bonjour, Oury, bonjour à toutes et à tous. C'est un jeune homme égayé qui est parti, puisque je ne serai pas très long. La dernière fois que moi je l'ai vu, c'était lors des préparatifs du tournoi des médias. Absolument. Où il se moquait de SID, c'est-à-dire toujours égayé. Je me rappelle aussi de ses mouvements dans le couloir propre, bien habillé, qui donnent quand même la joie de vivre. Il se moquait de SID en plein entraînement. Non, comme pour dire qu'à chaque fois qu'il se trouve avec des gens, il donne quand même… Il a été un grand joueur aussi, avant la maladie, évidemment. Oui, mais ça veut dire que c'est quelqu'un de film. Parce qu'imaginez, vous avez dit, depuis qu'on était en projet jusqu'à la mise en place, et toutes nos activités, il était pratiquement là. Et ça m'a étonné vraiment qu'il vienne même au terrain sur nos entraînements, nous encourager vraiment en mettant une ambiance dans tout ce que nous faisons. On prie Dieu de l'accepter au paradis. C'est un ange qui est parti. Et je sais que, franchement, c'est triste, mais Dieu est grand et le paradis lui sera grandement ouvert. Merci, Ibrahim Alencon. Merci à tous. Ému dans ce studio, Ousmane Diallo, tu auras donc été un modèle de résilient à la maladie, puisque Talibé l'a rappelé, 5 ans durant, face à cette maladie pas du tout gentille, insuffisance rénale, mais il a vécu avec foi, avec joie aussi, et résilience, j'insiste sur le mot, paix à ton âme. Et une fois encore, nos condoléances à la famille Diallo et à Aboubakar Diallo. Nous continuons le cours normal de ce tour de chauffe. Alpor Conakry, une société au service du peuple de Guinée. Conformément à la vision de l'agriculture, Nel Mamadi Doumbouia, Alpor a renforcé le contenu local en le qualifiant davantage. Les emplois des Guinéens sont sauvegardés et mieux rémunérés, avec des plans de remise à niveau réguliers. Alpor Conakry place le Guinéen au centre de ses priorités, car c'est le premier capital d'investissement. Ensemble, accompagnons la société Alpor pour faire du port de Conakry un véritable centre de transit des marchandises de la sous-région. Port de Conakry, le port du futur. Mirador Tour de Chauve. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le livre. Tour de Chauve, c'est reparti, évidemment. On reste avec toi, Mohamed Kaba. Malik Kone n'a toujours pas pris fonction. Évidemment, hier j'en parlais dans l'émission Mirador. C'est une question qui taraude aujourd'hui les esprits. Vous savez, lorsqu'il était directeur général de la police nationale, son départ de cette direction a irrité certains et a surpris d'autres. Par contre, on se demandait, mais qu'est-ce qu'il n'allait pas ? Où est-ce que sera le désormais policier de Malik Kone ? Et à la grande surprise de tout le monde, dans la même soirée, il a bénéficié d'un déclat le nomant secrétaire général des services spéciaux, un poste qui était occupé. Durant 13 ans, il faut le rappeler par le colonel Moussa Tcheguro Kamara. Alors, deux semaines après sa nomination au sein de ce poste stratégique, on se pose des questions. Jusqu'à présent, Malik Kone n'a pas pris fonction parce que la particularité de ce service, c'est la mixité. Il y a la police et il y a la gendarmerie. Mais nos sourds nous apprennent que tous les personnels qui étaient dédiés aux services spéciaux ont été rappelés à leur service d'origine. Il y a d'autres qui ont rejoint l'école de la gendarmerie, il y a d'autres qui ont rejoint le recommandement, il y a d'autres qui ont rejoint la police nationale. Et c'est l'omerta totale. On ne sait pas ce qui se passe à ce conflit de compétences entre le secrétaire général et la présidence, le recommandement et le tout nouveau secrétaire général des services spéciaux. Parce que Malik n'en est pour rien jusqu'à présent, il a bénéficié d'un décret. Et il l'attend jusqu'à présent, il veut travailler mais encore il pourrait être à la maison. À quoi sert alors ? Il n'a même pas le droit d'aller dans les locaux. Non, il n'a pas le droit parce qu'il n'a pas prêté un conseil, il n'a pas prêté serment. Parce qu'en Guinée apparemment le serment est devenu autre chose. Je me pose même souvent cette question. On prête serment au président ou on prête serment à la République, la question reste posée. Mais Malik Kone encore reste à la maison, il bénéficie d'un décret et il n'a pas encore régié son nouveau poste. On a besoin d'éclaircissement, que le colonel Amara nous donne des explications parce que les services spéciaux rilèvent directement du secrétaire général des présents. De lui, absolument. Oui, Talib et Barry, là-dessus. Oui, en tout cas c'est assez, disons, inquiétant. Et incompréhensible. Et incompréhensible puisque Malik Kone a été dégommé quelques heures après, nommé à ce poste. Beaucoup avaient estimé que c'est le tollé suscité par son départ du poste de directeur général de la police qui avait expliqué qu'on le parachute aussitôt, au niveau des services spéciaux, dont on disait pratiquement qu'ils étaient devenus une coquille vide. Puisque la dénomination elle-même, c'est-à-dire sous Kébouro, a été rabotée pour ramener uniquement à l'appellation de services spéciaux. Et on se demandait déjà à quoi ça renvoyait. Parce qu'avec Kébouro, il y avait un service spéciaux, lutte contre le grand banditisme, le crime organisé. Le crime organisé, quand on parle de crime organisé, les gens savent pratiquement de quoi ça retourne. Quand on parle de grand banditisme, on sait de quoi. Mais les services spéciaux, c'était une notion floue, vague, énigmatique. Et déjà, les gens se demandaient qu'est-ce qu'ils venaient faire là. Et le constat qu'on a fait, c'est que bien avant sa nomination, Kébouro avait été pratiquement dépouillé de tous les hommes qu'il avait sous sa responsabilité. Qui ont été rappelés. Et donc, parce que les effectifs de Kébouro étaient davantage composés de gendarmes. Parce que Kébouro, lui-même, est un gendarmes. Et on connaît les opérations coup de poing des hommes de Kébouro à l'époque, allant fermer par ici des usines dites clandestines ou procédant à des saisies de drogue par endroit. Donc, on savait quand même que Kébouro avait du monde sous la main. Kébouro délogé d'abord de la villa qu'il occupait du côté de Donka. Et patatras, finalement, c'est Mali-Québec qui est nommé là. Mais plus rien depuis plus de deux semaines. Est-ce que finalement, comme certains l'ont dit, c'est un bon débarras ? Et donc, il se promène... Il se rend content tout simplement quand il lui a filé. Oui, Malik se promène comme une âme en peine. Et il ne sait pratiquement quoi faire. Parce que je ne peux même pas comprendre que, bien qu'il n'y ait pas pris fonction, qu'il ne puisse même pas mettre pied au niveau des services spéciaux. Je ne comprends pas. Il se trouve juste à côté du gouverneurat de la ville de Konakry. Il faut mettre fin à ce statu quo et arrêter de jouer avec, quand même, l'intelligence de Guinée. Oui, pendant ce temps, Bala Samoura avait été sanctionné, puis réactivé en fanfare. Malik, lui, ne prend pas fonction du tout. Et on se demande pourquoi Malik Kone est mal aimé. C'est ça aussi la réalité. Puisqu'on a comme l'impression qu'il est aimé, mais mal aimé. Et heureusement que Malik est très aimé au sein de la population. Parce que son passage au niveau de la DCPJ, qu'on appelle la DPJ, a marqué plus d'un citoyen guinéen. Nous savons que ce monsieur, qui en tout cas est sorti des grandes écoles, qui a quand même un background, peut toujours servir son peuple. Mais aujourd'hui, on se demande à qui profite le fait que Malik ne soit pas installé à sa fonction. C'est ça aussi la réalité. Dans un pays où... Qui joue le rôle qu'il est censé jouer en ce moment. Mais c'est cela également. Lut contre le banditisme. Est-ce que c'est Bala, l'eurocommandement, ou est-ce que c'est qui d'autre ? En tout cas, quand on sait que ce pays, c'est parfois la grande mafia dans tous les domaines, et qu'on refuse vraiment que Malik Kone, qui puisse jouer un rôle important, puisse encore s'installer. La question, on va la poser même pas à Amara, mais au président de la République, qui, en tout cas, a placé sa confiance pratiquement en lui. Moi, je ne voudrais pas. Est-ce qu'on a du mal peut-être à retirer les fonctions, le rôle que Malik doit jouer à quelqu'un qui avait déjà commencé peut-être à les utiliser ? Étant donné que, comme il l'a dit, Tchèbura avait été, si vous voulez, débarrassé de tout ça, avant même qu'on ne le dégomme. Est-ce que ce n'est pas le re-commandement de la gendarmerie qui joue ce rôle de lutte contre le crime organisé aujourd'hui, de banditisme et tout le reste ? Et donc, peut-être qu'on a du mal à leur enlever ces fonctions-là. Non, je ne pense pas. Pour mettre Malik dans ces fonctions. Non, je ne pense pas. On ne peut pas être à la fois omniscient, omnipota et omniprésent. On a rappelé les hommes, les gendarmes qui étaient là ont été rappelés à leur base, les policiers d'eux-mêmes. La seule personne à qui on va poser la question, c'est le président, c'est lui qui l'a nommé. Et pourquoi Malik bénéficie de sa confiance et jusque-là, il n'est pas encore installé ? Ou bien dans ce pays, il y a un autre monsieur plus important ou bien plus quand même charismatique que le président ? C'est la question qu'on va se poser. En tout cas, aujourd'hui, si vous voulez que les choses marchent, mettez Malik à la tâche. Laissez-lui, en tout cas, dérouler son calendrier en fonction de sa feuille de route. Mais pourquoi il ne serait pas installé ? Monsieur le président, la question, on vous la pose. C'est vous qui devez nous répondre. Et on s'interroge vraiment là-dessus. Akumba, Akumba, Akumba là-dessus. Je pense qu'il serait bon qu'on aille en français facile. Moi, j'ai appris de plusieurs sources que le problème, c'est le colonel Balasamora. C'est le colonel Balasamora ? Allons chercher sa version. Moi, il ne me décroche pas, il ne répond pas à mes messages. Mais j'ai dit ce que j'ai appris. J'ai appris que c'est le colonel qui a fait retirer les gendarmes, qui composait, en tout cas, qui faisait partie des éléments de ce service-là. J'ai appris qu'il y a des gendarmes à qui on aurait vendu l'illusion comme quoi un gendarme ne devrait pas être sous le commandement d'un policier. J'ai appris que des gendarmes ont été même instruits de rejoindre l'école de gendarmerie à Sinfonia, Sinon, il risquait des sanctions disciplinaires, voire même judiciaires. Mais tout cela, attendant que le colonel Balasamora nous dise quelle est sa version, de toutes les façons, je pense que Malik est une perpétuelle victime. Et en Poulard, on dit souvent que C'est-à-dire qu'il ne faut pas créer du tort à celui qui a déjà subi le tort. Absolument. Et je pense que le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, devrait prendre toutes ces responsabilités qui découlent de la charge du président de la République pour réellement commander ce pays. Oui. Et sinon, on risque d'être dans des suppositions. On risque de rester dans des conflits qui ne produiront que de la tension. Et la tension, je pense qu'elle ne nous permettrait pas de nous concentrer sur l'essentiel. Bien. Alors, monsieur le président, puisque la présidence de la République est organisée, dites à celui qui doit procéder à l'installation et celui qui doit assurer le fonctionnement des services spéciaux, de le faire dans les règles de l'art. C'est tout. Oui, cabinet. Je pense que ce dont est victime Malik est quelque chose que l'on rencontre souvent. C'est à la fois la juxtaposition des structures, mais aussi le fait que le plus souvent, on a du mal à manager un peu tout ça. Mais d'après mes informations, Malik participe tous les lundis au réunion de cabinet à la présidence de la République auprès de Amara et que d'ailleurs, récemment, il a pris la parole dans une réunion pour remercier le président de la République de sa confiance. Donc, son installation est en cours. Je pense qu'il y a la réalité du fait que le service a été délesté à un moment de ces hommes-mêmes et de certaines prérogatives. Donc, je crois qu'il y a un travail de fond qui est en train de se faire pour un peu travailler sur le prérogatif revenant à Malik Kone. Donc, je pense que l'installation ne va plus durer. Ouri, j'ai juste un mot à placer. Les nouvelles autorités ont dit qu'il faut éviter les erreurs du passé, mais la plupart des erreurs du passé sont en train de revenir. Les habitudes ont la peau dure. Rappelez-vous qu'actuellement, le président a sa sirène. C'est-à-dire, il y a aussi des officiers dans ce pays qui ont commencé à faire comme le président. Notamment, Bala Samoura allait à Kalom, on vous dira actuellement, Bala Samoura marche avec combien de véhicules ? Même l'autre fois, son anniversaire à Almamia, il serait venu bloquer tout un secteur avec je ne sais pas quel garde, mais c'est la réalité. Mais Bala a droit à un cortège quand même. Mais attendez. C'est le haut commandant de la gendarmerie nationale. Mais écoutez, mais pas le cortège présidentiel. Actuellement, même dans la sécurité nationale, écoutez. Je sais de quoi je parle là. Quatre véhicules, ça va. Oui, mais pas au point d'aller bloquer tout un quartier ou tout un secteur. Il ne peut pas se permettre d'avoir le même cortège que le président. Merci, il en a droit, mais il va les limiter. Mais c'est de ça que je parle. Actuellement, c'est des choses qui reviennent. Des véhicules de gendarmerie de police sont en train de créer un peu partout les troisième, quatrième fil, ce qui a été interdit. Donc, il faut qu'on appelle, ça dit, il faut qu'on aille l'attention du président par rapport au fait que ces habitudes, en tout cas, reviennent. Et je crois qu'il n'y a pas trop à dire. Donc, les consignes de discipline dans la circulation, complètement violées. Akoumba soulève un angle très important. C'est cette rivalité que j'appellerais malsaine entre policiers et gendarmes, entre la police et la gendarmerie. C'est une réalité parce que certains auraient un complexe à ce qu'un policier, justement, les dirige parce qu'ils sont gendarmes. On dirait qu'ils ne sont pas au service du même pays, du même État et que celui qui les a nommés là savait bien que Koné est un policier et qu'il savait également que les autres sont au service de la République. Donc, cette question-là, il faut mettre fin à cet état d'esprit qui voudrait que, quand je suis gendarme, un policier ne serait pas commandeuse à mon chef. Ou quand je suis policier, un gendarme ne devrait pas être mon chef. Toujours est-il que, en tout cas, les gendarmes ont pignon sur rue en Guinée parce qu'en plus du re-commandant de la gendarmerie, l'actuel ministre de la Défense est un gendarme de son État. En tout cas, le général à la retraite, il diamine. Donc, aujourd'hui, il faut que cette transition-là serve justement à rendre nos forces de défense et de sécurité plus républicaines. Absolument. Prêtes à servir partout où on les mettra et quelle que soit la responsabilité, en tout cas la personne sous la responsabilité de laquelle on les mettra, à dire que ces forces de défense et de sécurité soient prêtes à servir parce que c'est l'État qu'elles servent. C'est clair. Jean-Balde, un mot là-dessus ? Vous avez fini, monsieur. Oui, allez-y. Je dirais qu'on ne passe pas de l'ombre à la lumière par un coup de baguette magique. Au Bénin, Patrice Talon, son cortège était constitué de deux véhicules et il stationnait au feu rouge. Je ne sais pas si ça a changé. En Guinée, c'est une autre culture. Et avec la garde prétorienne de Conté à Condé et maintenant à Doumbouya, ses couturés marchaient seuls souvent. Il conduisait. Il conduisait seul à bord de son véhicule ici. De Gaulle, son garde restait parfois quelque part là-bas. Ça, c'est juste une parenthèse. Par rapport au cas Malik, comme l'a dit le cabinet, il faut dédramatiser. Il est là-bas. Si non, moi, au lieu de plaindre Malik, je plaindrai plus tôt. Il faut dédramatiser alors que ça fait plus de deux semaines qu'il n'est pas installé. Je plains plus tôt le contribuant parce que Malik, déjà nommé, il va percevoir quand même son salaire. Et le travail pour lequel il a été nommé, qu'il ne puisse pas le faire, c'est la République qui en pâtit. En plus, on connaît le modiste au Pénan dit depuis que l'agent est arrivée. de nomination et d'installation des gens. Vous êtes nommé le lendemain. C'est moins de 24 heures. Vous êtes installé. Vous avez reconnu que son service avait été dépouillé au profit du colosse d'Hérode de l'autre côté. Bien. En tout cas, on s'interroge sur le cas Malik et nous garderons l'œil là-dessus puisque nous y reviendrons. C'était donc notre tour de chauffe.